C'est la scène qui traduit le mieux le titre mascarade. Tout le monde ment, vous allez voir. Bonjour à toutes. Ça commence direct. Y'a rien. J'en habillais pareil. Bon, allons-y. Bonjour, ceci est Nicolas Bedos et cela est Pierre Ninet. Et nous sommes ici chez Vanity Fair aujourd'hui pour Notes & Signes. Attends, profil. Ah oui, profil. C'est une scène que je suis ravi de commenter parce que c'est le moment de paroxysme de plein de choses pour Pierre Ninet qui joue Adrien. Adrien est à un moment extrêmement violent pour lui parce qu'il est très amoureux de quelqu'un qu'il va découvrir derrière le rideau. Et c'est en même temps la première de la pièce jouée par Martha, qui est la femme qui l'entretient et qui est amoureuse de lui et qui est jouée par Isabelle Adjani. Il faut savoir qu'il sort en plus, c'est un vrai chauffe-froid parce qu'il va sortir d'une humiliation. Il vient de se faire humilier dans la loge d'Isabelle Adjani qui n'a Dieu que pour son ex-mari, dont elle est pour l'instant à ce moment de l'intrigue sans doute encore un peu éprise. En tout cas, elle est sous son emprise artistique. Il est à la fois jaloux, blessé et amoureux. François Cluzet qui incarne Simon et Marine Wacht qui incarne Margot. Margot qui, moi, est la femme qui m'a ramené à la vie d'une certaine manière. On ne peut pas trop spoiler non plus, mais ça a été une rencontre très importante pour Adrien qui était un peu éteint, on va dire, déprimé, à un endroit de sa vie un peu dans une forme de désillusion et d'auto… Dénigrement. Oui, aussi, oui. Et Adrien est dans un… Ce n'est même pas un triangle amoureux, c'est maintenant un quatuor amoureux puisque je suis, on va dire, au service en tant qu'escorte gigolo, mais avec une espèce d'admiration mutuelle chez Martha qui, elle, est fortunée, en tout cas plus qu'Adrien. Et du coup, Margot s'est mis en tête de faire un peu pareil avec Simon. Tu t'es mis en tête d'ailleurs aussi, en partie. Oui, c'est un plan machiavique. En fait, pendant qu'ils sont là tous les deux, elle est en train de lui sourire, elle joue un personnage. D'ailleurs, elle ne porte pas de lunettes, la Margot de la vraie vie. Elle n'a pas d'accent. Et c'est lui-même, Adrien, qui l'aide à lui faire répéter un rôle qu'elle est en train de jouer. Ils ont créé une mascarade pour pouvoir plumer ce type. On est au cœur de l'arnaque. On est au cœur de l'arnaque. Oui, oui, mon cher ami, il est vrai que je vous ai trahi. Trahi ? Le mot est faible. Alors moi, je suis très, très, je suis très ému ce jour-là parce qu'en plus, ça me permet de replonger dans mon premier métier quand même. Le problème, c'est celui du théâtre et de la mise en scène de théâtre parce que j'ai deux boulots à ce moment-là. J'ai le boulot de la réalisation, c'est-à-dire celle où on va mettre la caméra, bref, le découpage, les plans, tout ce que je fais tous les jours. Mais j'ai ce jour-ci, en plus, un peu, très modestement, la mise en scène de ce que vous voyez sur le plateau. Puisque je leur demande de jouer de façon assez grotesque, exprès, parce que je pars de l'idée, moi, parce que ce qui m'amuse, c'est que Martha a tellement de problèmes d'égo qu'elle demande des comédiens pas très bons autour. D'ailleurs, à la fin, quand ils saluent, elle ne leur sert pas la main, elle la joue très solo. Lui, il jouait à peu près bien, je lui dis non, non, je joue lourd, théâtre, boulevard. Et là, on est au théâtre Marini, qui est un des plus grands théâtres à l'italienne de Paris, avec le théâtre de Paris et Bertho et quelques autres. C'est le deuxième plus grand théâtre à l'italienne à Paris. Il a toute une histoire, ça a été le théâtre de Sacha Guitry et de plein d'autres. Et j'avais envie de ce faste pour montrer, comment dire, le théâtre dans le théâtre. Et pour moi, le grand théâtre, c'était pour le public, du moins avec le faste que le film raconte, c'était quand même le velours rouge du théâtre à l'italienne. Vous m'avez humiliée ! Pour mieux vous revenir, vous convenez vous-même qu'une femme de mon rang ne peut vous épouser. Je serai couverte de dettes et vous de culpabilité. J'accepte volontiers de partager votre vie, mais pas vos créanciers. En revanche, réfléchissez. Paris est une corbeille de fruits qui ne demandent qu'être goûtée. Choisissons ensemble le plus juteux d'entre eux. Nous serez coquus, mais nous serons riches. Donc, ce que joue Isabelle là-bas, c'est un extrait de pièce qu'elle répète avec lui dans une scène que j'adore. Et ça lui met la puce à l'oreille, comme il est amoureux d'elle, de lui conseiller, grâce au texte, d'aller, pour vivre leur amour, pour plumer un gars qui est joué par François et Simon. Et donc, le petit mouvement de caméra de rien du tout, que vous avez vu tout à l'heure, qui nous permet de suivre Pierre dans le dos et de s'installer juste derrière elle, au moment même où lui doit mettre la main sur son genou, doit coïncider avec Isabelle, qui est off, et qui, pour 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, va donc jouer son texte jusqu'à ce qu'il tombe pile au moment où il faut. Tout coïncide. Ça paraît rien pour les gens, enfin, personne n'y pense, et c'est le but, si c'est bien fait, personne n'y pense, mais mine de rien, ça a pu nous prendre genre 10-15 minutes à bien régler le truc, parce qu'en fait, il y a non seulement le caméraman qui est assis à ce moment-là sur… Ils étaient sur rails ce jour-là ? Ils sont sur rails le long du chemin. Donc sur des rails comme ça, vous imaginez des petits rails comme ça, et il est sur une dolly, et il y a le mec, le chef opérateur sur la dolly avec la caméra, très très mal dessiné, et un gars machineau très important qui pousse tout ça. Un réel relou aussi. Un réel juste là, avec son combo qui regarde, qui suit en faisant « c'est de la merde ». Voilà. Et donc, en fait, derrière, et entre ça, le pointeur qui fait le point avec… Exactement, le point était très important, parce qu'on était très près de lui. Plus on est près d'un acteur… Plus c'est dur de faire le point, et plus ça bouge, plus c'est un deuxième défi en plus pour le pointeur, c'est que là, ça bouge, il y a des bascules de points, François, Marine, et le gars, il doit faire le point à chaque fois, ça se fait à la main manuellement, c'est pas automatique. Donc en fait, il y a toute une petite armée de gens, et quand ils arrivent vers moi, moi, je dois sortir du rang, et je me colle derrière, en fait, je me colle derrière, je fais pas le tour, je me colle juste là, derrière, à toute la petite troupe. Je laisse passer les gens qui passent derrière la caméra, pour pas gêner, et je reviens. Voilà. Ce qui n'est pas exceptionnel en soi, mais… Là, on descend sur la main. On a retravaillé plusieurs fois l'éclairage de cette main qu'on voyait pas dans l'obscurité. Là, je dis François, sourire François, voilà. Bon, ça a l'air en effet de rien du tout, c'est laborieux. Quand c'est bien fait, ça a l'air de rien du tout. C'est laborieux. C'est laborieux. On n'a pas les droits. Madame, qu'est-ce ? Je m'ai pourtant dit qu'on ne me dérange pas. Oui, mais c'est Monsieur Charles. Isabelle, elle m'a signifié son envie de travailler avec moi, il y a un moment maintenant. Mais en écrivant ce rôle, où j'ai tout de suite pensé à elle pendant l'écriture, j'avais peur. Et d'ailleurs, au début, elle m'avait dit « j'avais envie de travailler avec vous, si c'est pris à payer, je vais jouer Martha ». Mais elle était un petit peu bousculée par la petite cruauté qu'il y a quand même au début du film. Mais très rapidement, on a parlé, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Et puis, je lui avais beaucoup dit, et c'est vrai, que je veux que Martha ne soit pas du tout ridicule comme comédienne. Et je veux qu'on envoie la beauté, le talent. Parce que Martha, au fur et à mesure du film, au début, elle démarre dans quelque chose de très amer, de très odieux, parce qu'elle est pleine du chagrin de la trahison qu'elle a vécue avec son ex-mari. Mais elle est quand même très émue à la fin, notamment. Et travailler avec elle, c'est facile. Elle a beaucoup d'humour, déjà, elle aime bien quand on plaisante, on dit des conneries aussi. Et puis, c'est une grande actrice, elle a son univers, sa cuisine, elle a une pudeur aussi, beaucoup. J'ai retrouvé ça, je ne sais pas, tu tournes avec Charlotte Gainsbourg, il y a une pudeur chez ces deux grandes actrices. Moi, j'ai retrouvé un peu des trucs de Charlotte Gainsbourg que j'avais côtoyé sur un autre film. Donc, on ne rentre pas vraiment non plus dans la cuisine d'Isabelle Adjani, mais ce n'est pas plus mal. Moi, j'aime bien quand on vient chacun avec des propositions et qu'ensuite, ça se mélange. Et que Nicolas, il fait son choix là-dedans. Et c'était simple, c'était facile, c'était agréable. Ah ! Voilà le premier fruit. Ce salon où je régnais est des années truffées de pièges que je pensais avoir posés, mais dont je suis la seule à m'y blesser les pieds. On avait raté le travelling avant parce qu'on n'avait pas la place, puisqu'on est à l'étage. Donc, on ne pouvait pas faire une petite avancée comme Pierre vous l'a raconté tout à l'heure sur les rails, tout ça avec le petit mec et le machin. On refait le dessin. Et donc, ça, c'est fait au montage sur l'écran. C'est un zoom, donc, ce qui est beaucoup moins élégant qu'un travelling, mais ça passe, je trouve. Comment ça se fait que, plein de fois, on te dit, non, non, mais tu ne t'emmerdes pas à mettre un travelling, tu pourras zoomer en post-production, donc de façon numérique, et qu'en fait, c'est toujours moins beau que le travelling. Parce que la différence entre un travelling et un zoom, c'est que comme on n'avance pas physiquement dans le décor, la perspective, surtout en scope, n'est pas la même sur les côtés. Donc, on voit bien le côté un peu mécanique d'appareil. C'est plus années 80, c'est moins... Et encore, il y a des travelling exceptionnels dans les années 80, il y a des zooms super chez Tarantino. Le zoom peut être... Dans OSS, par exemple, que nous avons fait ensemble, il y a énormément de zooms, mais qui sont des zooms au troisième degré, parce que je reprends les codes du cinéma d'action des années 80. Donc, ça, c'est assumé. Là, si j'avais pu faire un travelling, je l'aurais fait. Parce qu'un travelling avant, plus je vais m'approcher, ils vont faire le point sur ce qui m'intéresse, soit ils vont me demander s'ils veulent le point sur eux ou le point sur Isabelle, j'imagine sur Isabelle. Plus je vais avancer, plus le flou va se faire derrière elle. Par exemple, ça aussi, c'est beau. Si je décide de faire un travelling vers toi, en avançant vers toi, le pointeur va chercher toi, toi, toi au point, et au fur et à mesure, il va y avoir derrière moins de profondeur de champ. Donc, ça va être fort, parce qu'on va rentrer... Le cinéma, quoi. En zoom, c'est comme si tu t'approches de l'affiche, mais c'est la même. Un peu plat. Ouais. Ok. Je salue le retour fracassant, et je pèse mes mots, fracassant, d'une très grande comédienne. Arrêtez, arrêtez. Moi, j'ai eu la chance de travailler deux fois avec Yann Gauzeland, que j'aime beaucoup, deux fois avec Frédéric Tellier, que j'aime beaucoup, et deux fois avec Nicolas Bedos, et ça, c'est le plus grand plaisir professionnel. C'est de savoir que les gens me refont confiance une deuxième fois. Et comme je veux qu'ils prouvent qu'ils m'aiment plus, on va en faire un troisième. C'était Pierre Ninet. Et Nicolas Bedos. Pour le notes... Notes on the scene. Pour... Vanity Fair. Exact. Et Nicolas Bedos.